Musique 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 Bienvenue à tous si vous êtes avec nous sur Média Concept Radio-Télévision. Musique Ouvrons ce journal par l'installation de nouveaux chefs de quartier de l'arrondissement 4 Londilly vendredi. Zéphir Inguier, administrateur maire de cet arrondissement, a remis les symboles de commandement à ses représentants de l'Etat dans les quartiers. Ce sont cinq chefs de quartier qui ont reçu des mains de l'administrateur maire de l'arrondissement 4, les drapeaux symbolisant leur intronisation. Du CQ 402 en passant par le CQ 403, 408, 409 et 412 ont été exécutés. La lecture de l'arrêté suivi de la remise et la montée du drapeau avant que puisse s'exécuter l'hymne national. Les nouveaux administrateurs des quartiers ont presque tous salué le choix des autorités portées à leur personne. C'est pour moi un réel plaisir de pouvoir prendre ce jour, 22 janvier 2021, la parole en ce lieu. En tant que président du comité des quartiers 412-Botta, je conçois de l'or comme un grand tonnerre. Du fait d'avoir porté votre choix sur ma modeste personne et de pouvoir prononcer ce discours d'intronisation. Je prends devant vous l'engagement de défendre, de respecter les lois de la République et d'exécuter toutes les directives que vous nous donnerez enfin de mien, satisfaire, du travail qui nous revient. L'autorité administrative de l'arrondissement 4 a rappelé à chacun la hiérarchie de l'administration territoriale avant de les mobiliser à la grande campagne de révision des listes électorales. Au plan territorial et précisément au niveau du département de Pointe-Noire, nous avons le préfet du département de Pointe-Noire, le représentant de l'Etat, le représentant du gouvernement. Et après le préfet du département de Pointe-Noire, nous avons M. le Président du Conseil départemental et municipal, député, maire de la ville de Pointe-Noire. Et ensuite, en ce qui nous concerne, vous avez M. la déministrateur maire de l'arrondissement numéro 4, L'Angélie. Et dans le relais, dans la continuité de l'Etat, après le maire de L'Angélie, intervient immédiatement le chef de quartier. Donc vous avez des responsabilités énormes. L'arrondissement 4, loin d'Ili, constitué de 13 quartiers, a à ce jour 20 bureaux de révision des listes électorales. Santé, la conjonctivite virale au centre de la séance de formation continue du personnel soignant hier vendredi à l'hôpital de base de Tchétchée. Causé par l'adénovirus, la conjonctivite virale est une maladie bénigne très contagieuse qui préoccupe les spécialistes suite à la présence de nombreux cas signalés dans la ville de Pointe-Noire. D'où l'intérêt pour l'hôpital de base de Tchétchée de former son personnel en vue de lui donner les outils nécessaires pour une meilleure prise en charge des patients contaminés. Le docteur Célestin Bernardin-Ikies-Siban, qui a animé la dite formation, évoque les signes et le mode de transmission de la maladie. Les signes de la conjonctivite virale, vous avez cette irritation. Le malade, je viens vous voir, pour une irritation, il y a des sécrétions. Le problème de la sécrétion de la conjonctivite virale, elle n'est pas purulente. Donc, ce ne sont pas des sécrétions qui sont lourdes. Elles sont claires, elles sont mousseuses, elles sont muqueuses. Vous avez un larmement, un larmement aussi qui est clair. Et puis, en dehors de ça, vous avez des adénopathies pré-tragées. Ça veut dire qu'en avant de l'oreille, vous avez des adénopathies, une rougeur au niveau des yeux, mais qui n'est pas très franche. Et puis, vous avez des signes d'irritation. Elles se contractent, tout simplement par des contacts faciles, à travers les instruments. Si vous avez, par exemple, dit bonjour, serré la main à quelqu'un qui a frotté les yeux, qui a eu la conjonctivite, vous vous êtes aussi frotté les yeux, vous utilisez les mêmes ustensiles. À la maison, vous utilisez le même linge, vous utilisez l'instrument de toilette. Vous êtes en contact vraiment intime avec quelqu'un qui a présenté la conjonctivite virale. Soyez sûr que vous aussi, vous allez présenter cette conjonctivite-là. Facile à traiter, la conjonctivite virale peut cependant se compliquer en cas d'une prise en charge tardive. Le lavage régulier des mains reste l'un des moyens de prévention de cette maladie. Ces complications, pour la plupart, sont dues à des surinfections bactériennes. La maladie, elle est virale, et devant ce toit-là, qui est déjà fragilisé. Et si un microbe vient se greffer à ce niveau-là, le microbe va compliquer la situation et va amener ce qu'on appelle une surinfection bactérienne. Ça, ça fait une complication. Il y a d'autres complications qui peuvent être dues au fait que la personne se gratte. Le fait de se gratter beaucoup, la personne peut créer d'autres lésions, d'autres ulcérations. Au niveau de la cornée, est-ce qu'il va créer la créato-conjonctivite ? A noter que les écoles et les garderies figurent souvent parmi les lieux de contamination et les enfants sont les plus sensibles à la conjonctivite virale. Face au nombre de cas de contamination enregistrés à la fin de l'année 2020 et en début d'année 2021 à l'hôpital de base de Tchétchie, le docteur Célestin Bernardin Ikiesiba lance la sonnette d'alarme à l'endroit des autorités sanitaires. En ce moment, on est en train d'assister à une vague d'une épidémie, d'une maladie qui est une conjonctivite, mais cette conjonctivite, elle est virale. Donc la fréquence de la conjonctivite virale a augmenté en ce moment. Est-ce qu'il faut parler d'épidémie ou pas ? Je pense que si on parlait d'épidémie, je pense que le terme n'est pas exagéré. Et en ce moment, la fréquence des malades qui viennent à l'hôpital de conjonctivite, nous avons tout simplement commencé qu'elle a augmenté. On trouve des familles, on trouve des groupes de travail où l'agent présente des conjonctivites. Et je pense aussi que le ministère de la Santé doit nous aider aussi à déclarer officiellement qu'il y a eu une épidémie de conjonctivite qui est en train de se vivre dans certaines grandes villes de notre pays. En culture, le deuxième album de Karine Fleury-Douard est disponible dans les plateformes de téléchargement. L'artiste congolaise qui réside aujourd'hui en France a réuné avec ses mélomanes à travers cette galette religieuse appelée Tonda Tonda. Elle revient sur le marché du disque avec un maxi single de 5 titres qui porte le nom de Tonda Tonda. Tonda Tonda c'est merci, doublement merci. Oui, nous disons merci à notre papa. Une galette des chansons religieuses pour adorer et glorifier le Seigneur. C'est finalement chose faite, indique Karine Fleur-Edouard. Ce savouré maxi single a pris du temps car après une dizaine d'années d'apprentissage et d'intégration à l'école de la vie en Occident, il a été essentiel de renouer avec son public qui lui a tant manqué. Il fallait comprendre comment fonctionne l'administration en France, il fallait comprendre comment enregistrer un album en France. Il fallait que j'apprenne à devenir citoyenne française, ça s'apprend ces choses-là. Donc j'étais à l'école et professionnellement la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc il fallait que j'apprenne, il fallait que je professionnellement aussi que je reparte à l'école. Ce savant mixage de sons et de paroles pieuses a connu la participation de plusieurs chantres de Dieu, a-t-elle confirmé ? Nous avons travaillé avec des hommes de Dieu qui nous ont beaucoup soutenus spirituellement, mais aussi ils ont participé, ils ont chanté. Donc il y a le pasteur Marcel Bungou et il y a aussi le pasteur Gislain Ngoca avec Presse Mayendo, notre papa, notre grand-père qui nous a soutenus, le pasteur Brazos. Rappelons qu'après ses premiers pas dans la chorale Lutomba, ensuite dans Charisma Gospel et Mayongi Centre, Karine Fleur-Edouard a également chanté dans Immaculée Conception avant de mettre sur le marché son premier opus religieux, Kuna Mungo. Et puis en politique, la révision des listes électorales dans l'arrondissement de Mvumbu, les dispositions irrelatives sont prises par la commission locale. Les listes électorales de base sont désormais disponibles dans les sièges d'arrondissement. A Mvumbu, dans le deuxième arrondissement, par exemple, ces listes sont déjà affichées sur les tableaux et les citoyens peuvent les consulter. Le secrétaire général de cette mairie, en sa qualité de porte-parole de la commission administration locale, en charge de cette compagne, évoque la composition de la dite commission. Cette commission est composée d'un président qui est l'administrateur maire, d'un premier vice-président qui est le représentant de la majorité présidentielle, d'un deuxième vice-président qui est le représentant de l'opposition, un troisième vice-président qui est le représentant des partis du centre, d'un quatrième vice-président qui est le représentant de la société civile et le rapporteur qui est le secrétaire général que je suis. Gaston Louimba revient aussi sur l'enjeu de cette révision des listes électorales de base. L'enjeu c'est d'avoir beaucoup plus de personnes sur ces listes, parce que de toute façon, au cours d'une élection, on a besoin d'avoir un grand nombre qui vient voter. Et donc, à partir de cette révision, il y aura un retranchement, c'est-à-dire ceux qui n'y sont plus, dans le quartier. Nous aurons des modifications. Un tel est parti, nous avons le nom, il a été mal écrit, le prénom ou bien l'âge, ça, il faut modifier. Eh bien, nous aurons des inscriptions, c'est-à-dire quand on a fait tout ça, on inscrit maintenant et on aura les listes définitives. Parce que de toute façon, pour le moment, ce sont les listes provisoires. La personne qui y arrive vient regarder les listes qui sont affichées dehors. Et lorsqu'il retrouve son nom, c'est tant mieux. Bien écrit, sans faute, c'est tant mieux. S'il ne retrouve pas son nom, il y a le bureau d'enregistrement qui est là, il s'adresse à ce bureau et ceux-là savent ce qu'il faut faire. Quand il constate que son nom est mal écrit ou bien en ce moment-là, il présente les pièces nécessaires. Le vote est un acte civique, les citoyens doivent donc penser à se faire enrôler ou inscrire leur nom. Éducation à présent, plus que quelques jours, la campagne de dépôt des dossiers aux examens d'État tire vers sa fin. La direction départementale de l'enseignement primaire secondaire fait le point du travail déjà réalisé. C'est quasi le dernier virage de la campagne des inscriptions aux examens d'État qui prend fin. Le 31 janvier 2021, à Pointe-Noire, le chef du service examen et concours de la direction départementale de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation est revenu sur cette campagne. La campagne des examens est régie par une note, la 417, signée depuis 2018 par M. le ministre. Et pour cette année, elle a été ouverte le 1er décembre 2020. Et cette campagne, suivant les instructions, les consignes de la note, elle prend fin le 31 janvier 2021 au niveau de Brazzaville, à la direction des examens et concours. Donc, pour le département de Pointe-Noire, pour nous permettre de respecter cette consigne, nous, à notre niveau, nous allons pratiquement clôturer avec les dossiers maxi le 27 janvier. pour nous permettre de prendre deux jours afin de faire la toilette et de répondre au présent le 31 janvier à Brazzaville. Abib Mietti a apporté un éclairage sur les frais liés aux inscriptions des examens d'État. Je crois que la note 344, si j'ai bonne mémoire, depuis deux ans, se martèle sur les frais des inscriptions des examens d'État. Pour les candidats congolais se présentant au BPC, le montant d'inscriptions est élevé à 4 000 francs. Le candidat au BPC, s'il est étranger, le montant est à 10 000. Pour le candidat au baccalauréat, l'élève congolais paye 5 000. Et l'étranger est à 15 000 francs. Voilà un peu circoncis les frais liés aux inscriptions des examens d'État. Aussi, il a interpellé les parents d'élèves de s'atteler à inscrire le plus tôt possible leurs enfants. Je demande aux parents qui semblent encore dormir. Je sollicite humblement qu'ils se réveillent. Les enfants doivent déjà déposer leur dossier. Ça va nous permettre de regarder l'authenticité des éléments apportés par eux. Qu'ils n'attendent pas la dernière minute. Qu'ils ne nous disent pas que, bon, nous allons attendre ceci pour inscrire en février. Ou en février, non. Nous nous martelons sur les établissements. Nous savons que le 27, j'aurais même souhaité qu'à cette date qu'on puisse venir, pour qu'ensemble, qu'on puisse constater et que le 31 janvier, que nous puissions nous retrouver à Brassabille. À ce jour, ce sont 26 420 candidats inscrits au brevet d'études du premier cycle et 19 950 candidats au baccalauréat général, toutes séries confondues au niveau du département de Pointe-Noire. Et on termine par le sport. Les affiches de la première journée du championnat national de football Ligue 1 sont désormais connues. Le championnat national débute le 30 janvier prochain. Trois stades recevront les affiches de la première journée du championnat national de football Ligue 1 dont le début est annoncé le 30 janvier prochain. À Massamba Déba, le Racine Club de Brassabille recevra le CARA, tandis qu'à Dolizy, au stade municipal Paul Sayal Moukila, les faufs du Niari seront face avec le Club Moukanda. Au bord de l'océan, au complexe sportif de Pointe-Noire, FC Natalis croisera patronage Saint-Anne. Ce championnat d'élite, qui débute la fin du mois, comprend 14 équipes. Au cours de sa phase allée, qui prend fin en avril prochain, 13 journées sont programmées pour un total de 91 matchs. Et puis les équipes de Pointe-Noire sont en chantier pour préparer le démarrage du championnat national de football Ligue 1. La rédaction de MCRTV a fait la ronde de quelques stades d'entraînement. Quand ils ont le ballon dans l'or, quand ils ne sont pas dangereux ? Mais quand ils commencent à pénétrer ici, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un danger. Qu'est-ce qu'on fait ? On les presse. Sous-nous, les vaches, on voit 2 millions par contre. Les clubs de Pointe-Noire se préparent lucidement pour démarrer le championnat national de football Ligue 1, saison 2020-2021, qui s'ouvre cette fin du mois. L'équipe de V-Club Mokanda, entraînée par un nouveau staff, a lancé sa préparation il y a quelques semaines. Le grand danger au niveau de Pointe-Noire, les équipes sont abandonnées à eux-mêmes. Pas de sponsors. Du coup, des clubs mythiques du genre Cheminot, V-Club, n'ont plus de sponsors. Les clubs sont abandonnés à eux-mêmes. Même les autorités ne pensent même pas venir assister les enfants. Pour l'instant, on peut espérer, peut-être pour le maintien, de Pointe-Noire, on regarde plus le recrutement, parce que tout va de pair avec le recrutement. Quand l'équipe a beaucoup d'argent, vous visez le haut du tableau. Et quand l'équipe a moins de moyens aussi, vous visez par rapport aux objectifs fixés, le métier d'abord pour éviter l'équipe qui puisse descendre. De même, le nouveau promu en Ligue 1 de FC Natalis, s'est aussi mis au travail pour effectuer la bonne entrée en lice dans la cour des grands. Patronage, ils ont les mêmes promuves que nous. Après la maladie du Covid, tous les équipes vont se refaire. C'est un match qu'on va prendre avec prétence. Mais surtout, comme on joue chez nous, on saura comment faut-il attaquer le match du match contre Patronage. Natalis, on a pour objectif le maintien de qualité. Nous voulons faire ce qu'on a fait les années passées, venir et descendre. Nous sommes en train de faire une équipe qui doit se maintenir. Et puis, la deuxième année, on verra s'il faut brider le haut sommet de notre championnat. C'est donc toutes les équipes qui sont en chantier actuellement. Un nouveau départ ponctué par une particularité, la présence des U17 dans les effectifs de chaque équipe de Ligue 1. Ainsi se referme ce journal, préparé et coordonné par l'ensemble de la rédaction avec la collaboration de la production et de la régie d'antenne. Merci à vous de votre attention. Passez un excellent week-end en compagnie des programmes de Médiaconscept Radio-Télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada